Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le dernier film, Les Trois Mousquetaires, nous avons pu voir que la sœur d'Aramis travaille dans un hôpital. Laïque en habit de religieuse, elle est pourtant au service de ses soldats qui reviennent plus ou moins blessés du fameux siège de La Rochelle. Le cinéma, de manière générale, a compris le rôle des religieuses dans l'histoire de la santé. On les retrouve généralement comme des personnages secondaires, parfois comme héroïnes, comme l'a montré encore dernièrement le film biographique Cabrini consacré à l'italienne Francesca Cabrini qui, en 1889, débarque à New York et fait construire un orphelinat et un hôpital. L'émission au risque de l'histoire vous propose aujourd'hui de comprendre pourquoi les liens entre le monde hospitalier et le christianisme sont si importants. De quand datent les premiers hôpitaux ? Que recouvre la réalité des fameux hôtels-dieux ? Comment s'organisent les communautés hospitalières ? Que disent au fond ces institutions de la vision chrétienne de la société ? C'est ce que je vais voir aujourd'hui avec mes deux invités, François-Olivier Touati et Catherine Gélin. Catherine Gélin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes sociologue, chercheuse, vous nous venez de Belgique. Vous avez publié un très stimulant « La grande hospitalité médiévale » paru chez Errance et Picard du groupe Actes Sud. Un ouvrage très accessible d'un peu plus d'une centaine, un peu moins de 200 pages qui donne l'histoire au fond des hôpitaux à l'époque médiévale. François-Olivier Touati, bonjour. Bonjour. Merci à vous aussi d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes historien spécialiste du monde hospitalier, de la médecine également. Et vous êtes professeur d'histoire médiévale à Tours, auteur de plusieurs ouvrages. J'ai travaillé pour cette émission sur ce petit ouvrage. Yves de Chartres, 1040-1115, aux origines de la révolution hospitalière médiévale. Et c'est paru chez Indes Savantes. Alors, je me tourne vers vous, François-Olivier Touati. Est-ce qu'on peut dire que tout commence, au fond, avec la parabole du bon samaritain ? Certes, les Écritures sacrées forment un socle de référence. Les gestes du Christ allant vers les malades, les pauvres, opérant des miracles, sont un premier signe de reconnaissance aussi par les malades eux-mêmes, de la divinité et de l'importance de la nouvelle religion ou de l'accomplissement de la religion qui est en train de s'opérer. La question se pose pour le monde antique. Y avait-il ou non des structures ? On a recensé à peu près 600 temples d'Esculapes. On sait qu'Hippocrate, au 5e siècle avant Jésus... Esculapes, c'était le dieu de la médecine ? Dieu de la médecine, effectivement, dont se réclamait descendant Hippocrate lui-même et il exerçait au sein d'un grand temple à Kos, une île de la mer Égée et c'est là que les prémices d'une médecine rationnelle ont pu voir le jour. Et donc, dans les temples d'Esculapes se trouvaient des lieux avec des soins qui pouvaient être prodigués. De même, on trouve auprès des armées impériales, des médecins qui sont affectés et des hôpitaux de campagne. Ceci dit, ça reste relativement ponctuel et c'est une opération qui dépend de l'individu lui-même se rendant directement dans tel ou tel temple où se mêlait à la fois une médecine rationnelle mais en même temps une médecine religieuse, notamment par la pratique de l'incubation, c'est-à-dire qu'on restait la nuit dans le temple. Et puis, on rêvait, on avait des hallucinations liées aux vapeurs, aux encens, à toute une série de processus olfactifs. Et c'est une pratique qui s'est perpétuée dans l'Occident médiéval très très longtemps. Le culte des reliques et l'endormissement auprès des reliques, à Saint-Martin-de-Tours par exemple. Alors, on va revenir à Saint-Martin. Bien sûr, mais… Je me permets de vous couper parce que je voudrais qu'on reste quand même sur, d'abord, le bon samaritain et la vision antique. Est-ce que le christianisme opère une rupture dans l'histoire par le principe d'assistance ? Quelle était la place du pauvre dans le monde antique ? Quelle était la place du malade dans le monde antique ? Il accomplit une première diffusion par le message essentiel du christianisme. C'est si vous voulez aimer Dieu, aimez votre prochain. Et puis, l'ensemble des références scripturaires, en particulier à travers le récit des œuvres de miséricorde. J'avais faim et vous m'avez nourri. J'avais soif, vous m'avez abreuvé. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais prisonnier, vous m'avez visité, etc. J'étais infirme et vous m'avez soigné. Et donc, c'est devenu, j'allais dire, une référence prescriptive. Nonobstant, le modèle du Christ lui-même, puis de ses apôtres, saint Étienne, le premier martyr, a été lapidé parce qu'il avait une fonction de distribution auprès des pauvres dans la première communauté de Jérusalem. Et cela entraînait des conversions, des ralliements à cette nouvelle religion qui pouvaient susciter la crainte d'opposants, bien évidemment. Et puis ensuite, se sont développées, notamment à travers les femmes, parce que le rôle des femmes est capital. Religieuses, on pourra peut-être évoquer comment elles se situent dans la vie religieuse, celle que vous avez évoquée pour le XVIIe siècle, par exemple. Parce que là, il y a un problème de statut réel, de statut religieux autant que tel. À quelles règles obéissent-elles ? Comment fonctionnent-elles ? Entre autres. Mais les femmes sont aussi à l'origine de nombreux actes de charité, de nombreuses fondations sur lesquelles on reviendra. Les fameuses veuves. Entre autres, qui ont comme fonction ce qu'on appelle des diaconesses, c'est-à-dire qu'elles gèrent les caisses de secours, les caisses d'aide. Tout cela est organisé assez bien dès le haut Moyen-Âge, à travers des registres, où l'on enregistre le nombre de nécessiteux. Alors, ce sont des gens qui sont inscrits, parce que ce sont des nécessiteux sur une plus ou moins longue durée. Et puis, il y a des aides plus ponctuelles qui s'effectuent par la création d'asile. Mais c'est d'abord et avant tout un phénomène oriental. Et le modèle qui va être diffusé en Occident se fera à partir d'une inspiration orientale, c'est-à-dire celle de Terre Sainte essentiellement. Mais aussi, on en parlera peut-être aussi, de cette fameuse cité monastique fondée par Saint-Basile au IVe siècle. et qui est une grande cité dans laquelle vont se développer toute une série de services médicaux divers et variés. – J'en reste sur la diffusion, parce que c'est très important ce que vous dites, dans la mesure où c'est parce qu'on se tourne vers l'autre et vers le pauvre, que le christianisme s'est développé, c'est un des ressorts de son développement ? – C'est un des éléments, c'est un des piliers fondamentaux, bien sûr, l'aide du prochain, les deux vont de pair. – Oui, on peut aider le prochain et passer à autre chose, mais là c'était l'exemple. – À travers le prochain, c'est Dieu et la figure du Christ lui-même, ou la figure du pauvre, du malade, de l'infirme, représente même, est une espèce d'actualisation permanente de la figure du Christ. Le Christ souffrant, le Christ sur la croix, peut voir, c'est ça qu'on a appelé à cette époque l'économie du salut, peut voir ces souffrances d'une certaine manière prises en charge dans la responsabilité humaine, justement par la souffrance humaine qui est offerte en rédemption, en rachat des péchés. Et là s'inscrit tout un système qui fait que le souffrant lui-même, par sa souffrance, participe de la rédemption chrétienne, et celui qui aide le souffrant, se sanctifie auprès de celui qui l'aide, comme le Christ lui-même. La règle de Saint-Benoît, ultérieurement, au VIe siècle, vers 540, rappelle expressément qu'il convient d'accueillir le pauvre, les autres, les infirmes, comme s'ils étaient le Christ lui-même. C'est un des piliers de la règle bénédictive. – Catherine Gélin, il y a un message aussi important dans le bon samaritain, quel que soit sa religion, quelle que soit sa race, au fond, quelle que soit sa nationalité, eh bien il faut aider l'autre. C'est un don et c'est un don gratuit. – C'est un don gratuit qu'on peut vraiment créer dans ce système vraiment très très ancien et peut-être même inhérent à la civilisation. Donc il y a le don et le contre-don qui font société en quelque sorte. Et donc il y a cet échange et qu'on retrouve vraiment comme un fil continu dans l'histoire des hôpitaux. Donc moi je me suis particulièrement concentrée sur cette vague d'hôpitaux vraiment exceptionnelle, étonnante et très marquée au Moyen-Âge central, c'est-à-dire la période de la fin du Moyen-Âge au début du deuxième millénaire où on voit pléthore d'hôpitaux, d'hôtels-lieux, d'hospices qui s'instaurent dans les villes. Donc c'est vraiment un phénomène urbain et qui draine justement ce pauvre. Enfin ce pauvre, les pauvres sont vraiment attirés et les hôpitaux sont créés pour les pauvres. Donc c'est vraiment un mécanisme de charité. On offre l'hospitalité aux pauvres qui arrivent dans la ville et qui est éventuellement moins chrétien, quoique il y ait des limites, il y a quand même une sélection à la porte des hôpitaux. Mais voilà, c'est ce mécanisme-là. Donc on offre une place à l'hôpital aux pauvres. Le pauvre reçoit cette place à l'hôpital, qu'il accepte bien évidemment puisqu'il en a besoin. Et en échange, on va dire, il contribue de manière plus intense et plus profonde à l'exercice de la religion, à la chrétienté. C'est le don et le contre-don. C'est un mécanisme quoi. Alors avant de venir à l'époque médiévale qui est la période de vos spécialités respectives, peut-être un mot sur l'espace sacré de l'Église, l'idée d'asile. Que signifie le mot asile ? Alors le mot asile, il est très ancien. Il n'est pas nécessairement chrétien au début. Mais il y a un phénomène intéressant à la toute première partie de l'ère chrétienne, d'asile des statues. Donc Anne Duclou a beaucoup travaillé sur ce sujet que j'ai vraiment trouvé passionnant, où on voit que, par exemple, un esclave qui est pourchassé, donc c'est souvent un prisonnier qui a été fait esclave, peut se réfugier au pied d'une statue et sera considéré comme sauf. Mais au début, les statues sont des statues des empereurs romains, donc ce ne sont pas encore des statues chrétiennes. Et quand il y a ce passage à la chrétienté, donc jusqu'au moment où les Romains déclarent que la religion chrétienne est officiellement à la religion de leur civilisation, alors il y a un passage d'asile au pied des croix et à l'entrée des... De l'espace sacré. De l'espace sacré, c'est vraiment le tout début de ce phénomène qui montre qu'il y a cette notion de secours, de solidarité vers le pauvre en recherche de protection. Et voilà, et qui est dans cet espace-là. D'accord. Je reviens sur le monde byzantin. Puisque vous disiez que les premiers hôpitaux arrivent en Orient, je crois que le premier est celui dans la ville d'Antioche, qui est une des plus grandes villes de l'espace méditerranéen, dans l'actuelle Turquie. Et il y a ces basiliades. Basile de Césarée. Basile de Césarée, c'est une sorte de visionnaire parce qu'il crée véritablement, j'appellerais ça une sorte de... Non pas de polyclinique, mais il y en a pour tout le monde. Il y en a pour des orphelins, il y en a pour des veuves, il y en a pour les pauvres, pour les... Il y en a même pour les moines. Parti ermite est devenu fou à cause de leur solitude. On les récupère pour les rétablir mentalement et psychiquement. C'est quand même extrêmement intéressant. Oui, en fait, il crée une cité monastique qui sera un modèle diffusé, qui est celui de reconstituer ou de préfigurer la Jérusalem céleste. avec l'ensemble des priants, des croyants, hommes et femmes, malades et personnes de toutes conditions. Et il crée des instituts à l'intérieur de cette cité monastique spécialisés en fonction des âges, pour les orphelins, pour les vieillards, pour les femmes en couche, pour les moines un peu déséquilibrés ou les moniales un peu déséquilibrées à cause justement d'une assaise peut-être excessive, pour les lépreux également. Et tout le monde trouve cette place. Et donc, en est issue une nomenclature qui va être reprise dans le droit romain. L'historien Procope en parle. Et puis, cela va être inscrit sous Théodose, dans le code de Théodose, et repris dans la codification juridique de Justinien, avec la déclinaison de tous les types hospitaliers possibles et imaginables. Et ces modèles, eh bien, inspireront notamment, on a au 7e siècle, un évêque de Clermont, Saint-Priest, qui crée Moree Orientalium, une fondation près de Clermont, pourvue de médecins, ne pas croire que c'est une assistance. On a peu de traces de médecins dans les lieux d'hospitalité médiévale, mais on en a, quand on les cherche un petit peu, disons qu'on en a autant que de signataires ou d'auteurs des cathédrales. Et pourtant, les cathédrales existent, même si les architectes connus se comptent sur les doigts de la main. En tout cas, c'est la même chose. On ne laisse pas les gens à l'abandon avec une simple bénédiction et puis une écuelle de bouillie. La charité va bien au-delà, l'aide va bien au-delà. Et la médecine, durant le Haut Moyen-Âge, elle va se concentrer essentiellement, pour l'Occident selon ce modèle, elle va se concentrer essentiellement dans les monastères et dans des sortes de communautés qui entourent l'évêque, c'est-à-dire des communautés constituées de son clergé canonial, du clergé cathédral, c'est-à-dire les chanoines. Donc, en gros, ce sont les deux branches institutionnelles mises en place dès le Haut Moyen-Âge, auprès de monastères ou auprès des cathédrales. Cathédrales plus à caractère urbain, monastères plus à caractère rural. Je cite Saint-Benoît, « Le soin des malades doit être placé au-dessus de tout autre devoir, comme si le Christ lui-même était servi. Il est du devoir très particulier de l'abbé ou de l'abaisse, devoir à ce que les malades ne souffrent d'aucune négligence. La responsable de l'infirmerie doit être d'une fiabilité à toute épreuve, renommée pour sa piété, sa diligence et sa sollicitude dans l'exercice de ses fonctions. » Est-ce que la révolution, est-ce qu'une partie justement de la... Vous parlez de révolution hospitalière pour le XIe, XIIe siècle. Est-ce que la révolution hospitalière ne commence pas, au fond, avec le monde monastique ? Le premier moyen institutionnel, la première organisation, est lié à la porte du monastère, qui est un lieu privilégié d'accueil. Et puis, les infirmeries, infirmeries qui sont dédiées, les unes, à la communauté monastique, et d'autres, pour les laïcs qui viendraient demander du secours. Catherine Gélin ? Oui, donc justement, ça c'est vraiment intéressant de voir qu'on a cette image, qui est tout à fait vérifiée, cette image de l'accueil à la porte des monastères, et même porterie, aux périodes où c'est devenu vraiment très, très imposant, avec une mère ou un père portier, qui est là à l'accueil, mais qui est aussi là pour avoir cette tâche difficile d'accepter, ou éventuellement de refuser, la personne qui se présente dans l'abbaye ou le monastère. Et alors, dès l'entrée, en fait, on voit qu'il y a deux parties. Donc il y a soit les hôtes qui arrivent généralement en cheval et qui sont les plus nantis, et qui viennent là plutôt pour avoir un moment de recueillement dans le monastère. Éventuellement, ce sont des gens de la noblesse qui ont même éventuellement contribué à financer, ou qui ont des donations ou des lègues importants pour faire vivre le monastère. Mais ce sont les amis de la baie, en quelque sorte, donc ils sont hébergés dans l'hôtellerie, qui se trouve, par exemple, à gauche de l'entrée, tandis qu'à droite, il y a les écuries de ces gens, de ces visiteurs plus aisés, et puis toute la masse, si on peut dire, de visiteurs pauvres, encore une fois, qui sont hébergés, mais qui sont aussi nourris et éventuellement alors dirigés vers l'infirmerie, qui se trouve derrière, alors qui se trouve plutôt derrière le cloître, derrière le centre du monastère. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'il y a cette infirmerie pour les moines de l'hémonial, éventuellement, mais aussi pour des visiteurs, des gens de passage, qui auraient besoin de soins plus que de recevoir à manger et à boire et d'être réconfortés, si on peut dire. À Cluny, par exemple, il y a pour le moment des... Enfin, il y a eu, je pense qu'elles sont presque terminées, les fouilles de l'infirmerie du monastère menées par Anne-Baud, archéologue, et c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a cet espace qui est scindé, mais aussi scindé du corps du monastère, un peu mis à l'écart quand même, comme si la maladie... Enfin, on voit là aussi... Éviter les contagions. Éviter les contagions, mais aussi un signe de... Pas du tout, mais enfin, ça, c'est un autre problème. De moins de chrétienté et qui est adjoint d'un jardin des simples donc qui est vraiment utilisé dans les soins. Ils ont leur propre chapitre. La notion de contagion n'est pas recevable à cette époque-là parce que le système de pensée médicale est un système de pensée qui est lié au système des humeurs et qui est donc lié à des développements internes de la maladie, lié à l'inhalation, bien sûr. Alors, on peut inhaler un air considéré comme malsain pour diverses raisons, mais il est également lié à l'alimentation. Ce qui me permet de rebondir, si vous permettez, sur le rôle médical, également la conception médicale, le savoir médical, qui est conservé partiellement parce qu'il y a eu de grosses pertes. Le savoir médical antique s'est largement dissous à cause de la méconnaissance du grec durant le haut Moyen-Âge et ces connaissances médicales n'ont rejailli par l'intermédiaire arabe qu'à partir du fin XIe, XIIe siècle par le biais de traductions d'œuvres grecques qui avaient été traduites elles-mêmes en arabe, améliorées, complétées et qui sont revenues en Occident par le biais de l'Italie, de l'Espagne et puis ensuite Montpellier. – Avicenne. – Voilà, notamment Avicenne traduit à Tolède, etc. Mais donc les monastères, comme les chapitres canoniaux, cathédraux, sont les dépositaires de bibliothèques, de nos savoirs, c'est eux qui prodiguent l'enseignement, en majorité, donc ce capital, j'allais dire, de savoirs est mis à profit, on le voit notamment à Poitiers avec du reste la reine Sintra de Gond, auprès de monastères, etc. Et puis à Saint-Martin-de-Tours aussi, etc. Et puis, il faut insister aussi sur la réalité, j'allais dire, pardonnez-moi d'employer ce vocabulaire, si je dois me faire pardonner, c'est que les monastères ont la puissance capitalistique par le fait qu'ils forment des collectivités, comme vous l'avez dit, recueillent des dons de manière importante, parfois même du reste dans ces familles nobles, on vient mourir dans l'abbaye pour être enterré dans l'abbaye, on vient même finir ses jours, on se donne à l'abbaye pour passer ses derniers mois, sa dernière année, etc. On se convertit en quelque sorte à la vie religieuse et on y décède. Et c'est cet agrégat capitalistique qui donne les moyens aux seigneurs ou aux seigneuries que constituent ces monastères ou ces chapitres cathédraux de pouvoir aux besoins supplémentaires de gens qui en ont besoin. Je voudrais peut-être lire, si vous voulez bien, un petit extrait de l'Hôtel-Dieu de Paris. Donc, les sœurs qui disent, pour revenir à cette question de contagion et montrer qu'effectivement, la contagion n'est pas présente comme un grand risque et même pas du tout. Donc, les sœurs qui disent dans un texte relevé par Contamine « Petits enfants, tant fillettes que petits garçons, ensemble en plusieurs lits dangereux et sur lesquels es-toi mort, pour autres malades de maladies contagieuses. À cause qu'il n'y a ordre de lits particuliers pour issus enfants, mais couche 6, 8, 9, 10, 12 en un lit, tant au chevet que aux pieds. » Et de préconiser par ailleurs les griefs malades, chacun à part, soit en un lit. Donc, ils souhaitent que les malades graves devraient avoir leur lit, mais la réalité est qu'ils vont jusqu'à 12, tête bêche dans un lit. – Dans un lit, oui. – Donc, il y a une promiscuité, oui. – Oui, cette question de contagion n'est pas la priorité. – Là, on est dans un texte pour une époque plus tardive. – Une époque plus tardive, et c'est l'Hôtel-Dieu de Paris. Donc, l'Hôtel-Dieu de Paris qui est vraiment immense. – Oui, le modèle de la contagion s'est diffusé, a été accepté après avoir été discuté. C'est-à-dire de la contagion externe, la contamination par l'un. D'abord, c'est un modèle qui fonctionne dans le cadre des épidémies. Ça, c'est vrai que dans le cadre des épidémies, on invoque un agent extérieur. Généralement, une mauvaise atmosphère, une calamité, et on invoque aussi les exhalaisons du corps des malades. Donc, la proximité avec les malades. Mais ceci, c'est un schéma qui n'est véritablement confirmé et entériné qu'avec l'arrivée de la grande peste en 1347-1348. – La peste née. – Et il faut faire très attention à la chronologie dans l'évolution des conceptions et des mentalités. Alors, la révolution hospitalière qui s'opère, donc, on a dans un premier temps monastère, chapitre canonio, avec des gens qui ont fait profession religieuse, bénédictine, pour ce qui est de l'Occident essentiellement. Vous avez parlé des références, ce n'est pas minorer le rôle du christianisme, mais il faut aussi bien savoir qu'on a des traces de l'assistance dans les milieux judaïques, bien sûr, à travers l'Egdèche, c'est-à-dire une caisse commune d'entraide. J'ai même pu dévoiler, trouver dans les archives l'existence d'un certain nombre d'institutions hospitalières juives, notamment, il y en a une à Provins, en Champagne actuelle, ou lors de l'abri actuel. Et puis, également, dans le milieu islamique, le modèle byzantin a été repris. Les grands hôpitaux qui se sont créés et du reste, sur un modèle un peu analogue, ils sont généralement dans un ensemble religieux, dans les mosquées, qui regroupent également des écoles, etc. Mais la révolution qui va s'opérer au XIe siècle et qui va accompagner le développement urbain, en particulier auquel vous faites allusion, il est lié à un problème de statut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'abord, la réforme grégorienne, pour faire vite au XIe siècle, tout un engouement, un renouveau religieux, qui s'est manifesté à partir du XIe siècle, a vu l'aspiration d'un grand nombre de laïcs, eux-mêmes, à vouloir aider, c'est-à-dire aller, comme l'Église l'enseignait, appliquer les préceptes eux-mêmes de l'Église. Ils voulaient vivre un christianisme authentique, le christianisme des premiers apôtres, le christianisme apostolique, et donc s'adonner aux soins des malades, etc. Sauf que ces personnes-là n'avaient pas de statut religieux quelconque. Ils ne voulaient pas pour autant être moines, moniales ou chanoines. Donc, comme c'est le moment aussi où on fixe les choses en disant, et c'est le rôle d'Yves Deschartres, évêque Deschartres à la fin du XIe siècle, de dire, bon, les moines doivent s'adonner essentiellement à leur vocation première, qui est la prière et la contemplation, et qu'ils arrêtent d'exercer la médecine, qu'ils arrêtent d'exercer le droit, ce n'est pas seulement la médecine, ce n'est pas seulement parce que, selon l'adage, l'Église aurait horreur de faire couler le sang ou de trépatouiller les corps, absolument. C'est d'abord parce qu'il y a une priorité dans la vocation. Revenir aux fondamentaux, quoi. Voilà, retour aux fondamentaux, tout à fait. Donc, quel statut donner et comment créer, comment débloquer la situation ? Et c'est là que Yves, pardonnez-moi d'en parler rapidement, non, c'est là que Yves, qui est un super juriste, un super canoniste, qui a laissé des écrits considérables sur le plan du droit canon et dans sa correspondance, où il traite de 10 000 questions de société, puisque de toute façon, le droit canon englobe quasiment tous les gestes, faits et gestes de la société, de l'alpha à l'oméga, de la naissance à la mort, de la conception même, pourrait-on dire, Yves de Chartres intervient, c'est un excellent connaisseur des règles de saint Augustin. Et les règles de saint Augustin sont, j'allais dire, élastiques. Il y a quatre textes fondamentaux. En particulier, il y a une règle du monastère, qui est une règle très ascétique, contemplation, prière perpétuelle, macération, etc. Donc là, vraiment dur de chez dur. Et puis, il y a trois autres textes qui sont, d'une part, des instructions au clerc, pour les hommes, et puis, c'est à peu près le même texte pour les femmes. C'est pour le clergé qui doit desservir la cathédrale et le diocète. Donc là, c'est plus souple. Et puis, il y a un troisième texte qui est une lettre qu'il écrit à des sœurs. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que le premier texte, qui est celui sur l'assaise un petit peu ferme, commence par le précepte « Aime Dieu et surtout… » « Aime ton prochain. » Et Yves de Chartres va reprendre, en faisant du copier-coller, il va reprendre cet exergue pour la coller à un texte beaucoup plus large, beaucoup plus général, de Saint-Augustin lui-même, les instructions aux frères ou aux sœurs, valables de manière mixte, pour les donner, finalement, comme statut, j'allais dire, comme statut cadre des hôpitaux. Et donc, pouvoir assimiler ces fameux laïcs dans un nouvel ordre, non plus seulement l'ordre bénédictin, non plus seulement, pour ce qui est du monde grec, essentiellement, le monde basilien, mais le monde également augustinien. Et le concile de la 34 enterrinera… – 1215. – 1215, enterrinera la référence obligatoire pour quel ordre religieux que ce soit de se rattacher à l'une de ces trois textes fondamentaux. C'est en quelque sorte la loi de 1901, parlons pour le cadre français, je pense qu'en Belgique, les lois sur les libertés d'association ont dû être promulguées en même temps, on voit peu de choses près. – Oui, deux, trois ans plus tard. – Voilà. Eh bien, c'est une sorte de cadre général dans lequel, et c'est là que votre étude des hôpitaux intervient de façon pertinente, enfin magistrale, bien sûr, et importante, c'est-à-dire que chaque hôpital pourra vivre selon sa propre coutume, sa propre règle, etc., avec des fondamentaux, bien sûr, assez difficiles parfois à mettre en œuvre parce que les communautés sont parfois doublement mixtes. Et ça, c'est la grande crainte. Il y a des communautés, il y a hommes, femmes mélangées, valides et malades. Et ça sera encore, j'allais dire, encore plus important dans le cadre des léproseries parce que dans les léproseries, les gens restent, à la différence de l'hôpital, où ils passent, où ils trépassent. – Catherine Géves. – Passent ou trépassent. – Donc, effectivement, vous évoquez le début des hôpitaux sous l'égide d'un évêque, en l'occurrence, ici à Chartres. Et je pense que là, c'est là que j'interviens au niveau de l'étude que j'ai faite et qui montre qu'en fait, les hôpitaux, indépendamment de ce continuum d'accueil à la porte des monastères qui est bien évidemment présent, les hôpitaux se développent de manière tout à fait étonnante dans les villes. Et donc, j'ai pu faire un parallèle entre le développement des villes tout à fait étonnants qui commencent au début du deuxième millénaire, qui se renforcent à partir de 1150 et vers 1350. Donc, il y a vraiment là une période où on voit un développement urbain en Europe vraiment majeur. Et ce développement urbain s'accompagne de cette nécessité de peupler ces villes qui s'agrandissent. Donc, il y a vraiment… – Il y a des mouvements de migration. – Il y a des mouvements de migration. – Des campagnes vers les villes. – Donc, les villes se développent du point de vue économique, développent le commerce. Il y a les grandes foires commerciales, les marchés, etc. Tout ça génère toute une nouvelle activité. Il y a un léger mieux au niveau de la santé générale, on va dire, des populations. Donc, on arrive à une courbe démographique qui remonte agréablement, on va dire, même s'il y a des périodes de maladies. Il y a toujours… Donc, les soins ne sont pas maîtrisés. Et donc, on voit quand même que cet ensemble d'améliorations d'abord démographiques qui amènent un développement des villes importants, amènent aussi une nécessité de peupler les villes. Mon hypothèse, c'est que ces hôpitaux qui se développent tellement à cette période du Moyen-Âge central servent aussi à accueillir cette nouvelle population, en particulier à des périodes de plus grande pauvreté dans le plat pays, donc l'arrière-pays. Et ces personnes sont alors amenées à se déplacer vers les villes s'il y a des disettes qui sont malgré tout résurgentes, arrivent vers les villes pour tout d'abord trouver à manger. Donc, il y a des textes de Galbert de Bruges, par exemple, qui montrent qu'à cette période, justement, les pauvres arrivent des campagnes vers les villes, meurent au bord des routes parce qu'ils n'ont pas à manger. Enfin, c'est vraiment terrible. Et ces hôpitaux, donc les villes drainent une nouvelle population et les hôpitaux peuvent, quelque part, servir de porte d'entrée aussi pour des personnes éventuellement dénutrées ou malades. Et l'hôpital est vraiment vécu comme un premier refuge, un premier accueil dans la ville. C'est comme une porte d'entrée de cette nouvelle population qui montre aussi qu'il y a un passage vers plus de religions dans la population de ces nouveaux arrivants. Alors, je voudrais ne pas perdre nos auditeurs et nos téléspectateurs parce que vous parlez d'accueil des pauvres, vous avez parlé de léproserie. Il y a toujours une différence dans... Il y a plusieurs types d'établissements qui accueillent soit les pauvres, soit les malades, soit les simples pèlerins, au fond. Oui, donc il y a plusieurs types d'institutions. Donc il y a des hôtels-dieux qui sont les plus grandes structures et qui sont généralement accolés à... À la cathédrale. À la cathédrale. Donc très proches de l'évêque et des chanoines. Les hôtels-dieux, donc ça, c'est vraiment les plus grandes institutions. C'est aussi les plus complètes au niveau des soins. Donc il y a différentes salles. Il y a même éventuellement à l'hôtel-dieux de Paris, il y a une salle en sous-sol pour aider les parturiantes. Donc au moment des naissances, des accouchements. Il y a des hospices qui sont plus disséminés dans la ville, mais concentrés toujours le long des grandes voies de passage. Et aux portes d'entrée, donc on voit qu'il y a plus des maisons-dieux, par exemple, près des enceintes de la ville. Et les léproseries, un petit peu plus à l'écart. Ce sont toutes des institutions. Donc il y a aussi, par exemple, à Paris, qui est une mégapole médiévale, donc qui est vraiment emblématique de tout ce phénomène. On voit qu'il y a aussi des maisons qui sont destinées à accueillir des jeunes filles, uniquement des jeunes filles. Et puis, il y a une première aveuglerie, donc le 15-20. L'hôpital des 15-20, oui. Parselle, oui, dans Paris aussi. Donc on voit les aveugles, les léproseries, c'est vraiment le tout début d'une spécialisation médicale. Mais dans l'hôtel-dieu, on voit quand même qu'il y a une répartition. Il y a surtout une séparation entre deux types de public, si on peut dire. Donc il y a les pèlerins, les voyageurs de passage, et les malades qui restent plus longtemps, qui sont amenés à séjourner plus longtemps et qu'on appelle alors les gisants. Ceux de passage sont plus appelés les passants. Et les gisants sont amenés par un parcours, un rite, un rituel vraiment d'intégration vers la grande salle des malades qui est dans une ambiance très religieuse où il y a un hôtel ou bien un accès direct avec l'église d'à côté par exemple l'hôtel-dieu de l'An est vraiment typique de ça ou qui décrit. Alain Saint-Denis a beaucoup travaillé sur l'hôtel-dieu de l'An et il montre qu'il y a au rez-de-chaussée une salle des passants, donc il y a une salle qui accueille des pèlerins de passage ou d'autres passants simplement et qui est plutôt bruyante où les gens peuvent recevoir à boire, à manger, se désaltérer et qui s'ouvre le soir, donc qui s'ouvre en fin de journée. Donc ils viennent là, ils ne viennent pas pour un long séjour, ils viennent vraiment en fin d'une journée de marche, ils viennent se désaltérer, être soignés des pieds, éventuellement être nourris et l'idée évidemment qu'ils poursuivent leur chemin par la suite, tandis qu'à l'étage, c'est la salle des malins, donc la salle des gisants, une toute autre ambiance où on accède seulement après avoir subi une confession, une communion et puis on rentre dans la salle des gisants qui est très religieuse. Il y a un hôtel ou bien à l'An, il y a un accès direct entre la salle des malins et donc je précise que c'est l'hôtel Dieu à son emplacement initial puisqu'il a été déplacé par la suite et donc voilà, toute cette ambiance très très religieuse. Est-ce qu'on peut parler d'une forme de début de spécialisation dans le traitement des malades ? On parle du 15-20, enfin de l'aveuglerie, on parle du fait de séparer les gens atteints d'une plus grande affection par rapport aux autres, de séparer les lépreux des autres. Est-ce qu'on peut parler d'un début de spécialisation de la médecine ? Le critère premier n'est pas médical. Le critère premier, il est lié à la chronicité ou non du mal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes atteint d'un mal, quels que soient les soins palliatifs et les médecins ne renoncent pas. Je peux vous assurer que les sources l'indiquent de manière très très précise par l'emploi de cosmétiques, de toute une série d'éléments palliatifs pour des maladies chroniques souvent lourdes, la lèpre en particulier. Mais pour les aveugleries, c'est la même chose, c'est-à-dire que les malades sont « condamnés à vie ». Donc, ils vont embrasser, l'Église va susciter ce modèle en alliance avec la société. Quand on dit l'Église, ce n'est pas seulement le chapeau cardinal qui domine la société, c'est la société dans son ensemble, à part une série d'échanges. La société est essentiellement en Occident chrétienne, donc l'un fait l'autre, en quelque sorte. Et donc, le fait que les lépreux soient atteints à vie, de même que les aveugles souffrent de ces handicaps, leur vie durant, ça sera du reste en partie la même chose pour les malades atteints du mal des ardents, du feu Saint-Antoine, par l'ingestion de céréales contaminées qui créent une intoxication et donc la nécrose du système vasculaire, etc. – L'ergot de cercle. – Voilà, et progressivement, j'allais dire, la nécrose des membres, enfin bref, donc on en pute, etc. et dans lequel un ordre s'est spécialisé à partir de la fin du XIe siècle, les Antonins, à partir d'une fondation en Viennois, au sud de Lyon, entre Lyon et Romand. – Les Antonins coupent. – Voilà, ils coupent, ils coupent. Mais les Antonins, j'ai toujours ça aussi pour m'amuser, les Antonins, ils bénéficient de richesses importantes et en particulier, personne ne sait pourquoi Saint-Antoine, qui était un assaise du désert, est devenu le patron des charcutiers. Tout simplement parce que les Antonins ont eu le privilège exclusif de pouvoir avoir la liberté de faire pètre leurs troupeaux de cochons en ville, c'était des grands nettoyeurs, si je puis dire, ça mange tout, alors que les autres se voyaient interdits, les autres propriétaires divers se voyaient interdits de la sorte. Donc c'est un privilège exclusif qui est la marque même de Saint-Antoine, d'une certaine manière, c'est un paradoxe. Bref, je dérive un peu parce que je trouve que ce trait est assez cocasse, mais pour la bonne cause en réalité. Donc c'est l'état du malade qui va assimiler réellement le malade à un religieux. dans le cas des Lépreux, ils sont vus quasi Christus, quasi Léprosus, dit Saint-Jérôme. Le Christ lui-même est Lépreux. Et il est hors du camp parce que c'est le Golgotha, c'est là que le Golgotha se trouve, hors de la porte, là où le Christ a souffert. Et par ailleurs, la plupart des Léproseries, c'est un problème de chronologie, il faut être très très fin là-dessus, la plupart des Léproseries ont émergé en un moment où l'économie majoritaire était essentiellement rurale. Ce qui est un peu différent du cas des hôpitaux qui seront massivement fondés ultérieurement. Du reste, vous parlez des villes, donc si vous voulez, revenons, restons pour l'instant sur les Léproseries. Les Léproseries se sont trouvées donc à la tête de seigneuries rurales importantes d'où elles tiraient leurs ressources et où les Lépreux pouvaient aussi s'adonner à des aides diverses et variées de jardinage, etc. Idem pour les aveugles. Les aveugleries, les 15-20 à Paris, les 6-20 à Chartres, les Ameaux également, il y a une maison spécialisée, etc. C'est parce que ce sont... Et ils peuvent vivre alors là dans un état même avec leur famille, avec leurs enfants. Ça crée des espèces de grands villages où ils sont accueillis, où on subvient à leurs besoins en leur donnant aussi des tâches à accomplir. Ils ont un petit travail divers et varié. Et donc, c'est une économie bien ordonnée d'une certaine manière, une charité bien ordonnée comme on a pu le dire également par ailleurs. Et voilà la spécialité. Ensuite, effectivement, l'hôpital a une plurifonction ou polyfonction comme vous l'avez dit. c'est d'abord l'accueil, l'hôtellerie en fait. L'accueil, l'hôtellerie, l'aide aux nécessiteux, l'aumône. Et on va voir se développer à côté des hôpitaux aussi un réseau assez important d'aumônerie et d'hospices pour pèlerins. Alors ça, c'est une autre spécialité. C'est-à-dire que, notamment, il y a dans beaucoup de villes des grands chemins de pèlerinage vers Saint-Jacques ou vers Rome ou Saint-Martin. il y a des institutions souvent à proximité des ponts ou sous des grandes voûtes, on va les appeler les voûtes, parce que ce sera des sortes de bureaux de distribution d'un repas où ils seront abrités de façon un peu sommaire mais quand même abrités. C'est les chemins dans l'église. C'est l'ère de repos de l'époque. Et l'église elle-même, l'intérieur de l'église, vous avez parlé tout à l'heure d'asile, l'église elle-même qui est un lieu par définition sacré se doit d'accueillir les pauvres, même la nuit, les hébergent la nuit, ils dorment la nuit. Parfois, on le perçoit à travers des querelles, des procès parce que l'église est encombrée de gens qui font des ordres, qui s'adonnent à faire des pique-niques voire à des beuveries diverses, voire même quand le vin manque, on invoque le saint. On voit des épisodes comme ça qui sont tout à fait intéressants. Dans les églises elles-mêmes, ça sert d'accueil. La notion de pauvreté, il faut la nuancer aussi quand même un petit peu, je pense que vous avez eu l'occasion dans d'autres émissions de l'évoquer en ce qui concerne notamment les étudiants, etc. Les pèlerins, tous les gens qui sont coupés de leur situation familiale ordinaire, normale, c'est-à-dire en transport, en déplacement, loin de chez eux, alors c'est des pèlerins, c'est des étudiants, c'est une population qui est livrée à elle-même, ça peut être des exclus, évidemment, divers et variés, c'est tout un surplus, et bien sont assimilés sous l'étiquette pauvre. On peut être pauvre et riche, si je puis dire, c'est-à-dire qu'un riche qui part en pèlerinage reçoit un statut religieux spécial de protection de la part de l'église parce qu'il fait son vœu de pèlerinage, donc c'est un vœu également d'assèse, de pénitence, vers le tombeau du saint ou de la sainte qu'il va visiter et on lui doit l'assistance et il est intouchable, on ne peut pas attenter à ses biens d'aucune manière. Alors au retour, parfois, il y a des petites querelles aussi, on le sait, justement parce qu'il a laissé ses biens en gage pour partir en pèlerinage et puis des gens ont fait main basse ou ne veulent pas restituer le bien, etc. Donc, il y a un autre rôle, justement, je parlais de restitution, il y a un autre rôle qui est assez méconnu des hôpitaux et des léproseries, c'est celui de prêteur. Il joue un rôle de banque. Quand on est en nécessité, eh bien, quand on a besoin de tout de suite réaliser une liquidité, on va au monastère, bien sûr, c'est l'endroit privilégié, et puis auprès de l'hôpital qui peut vous fournir une somme en échange de biens qu'il va exploiter pendant votre absence, il va en toucher les fruits et il est censé les restituer à la sortie. Je me tourne, parce qu'il reste un peu moins de sept minutes, je me tourne vers vous. J'évoquais l'image de cette religieuse qui est laïque, en fait, au début de l'émission. Quand est-ce que les femmes vont prendre l'importance, parce qu'on a beaucoup parlé des monastères, donc on parlait aussi à la fois des monastères ayant à la fois des hommes et des femmes, quand est-ce que la femme va prendre l'importance qu'elle a dans notre, au fond, représentation dans le monde hospitalier ? Dans le monde hospitalier, mais en fait, les communautés hospitalières sont le plus souvent des Saint-Augustine, enfin des Saint-Augustine qui répondent de l'ordre de Saint-Augustin, donc qui prêtent le vœu, enfin, de... qu'est-ce que c'est ? Donc c'est... pauvreté... Stabilité, obéissance... Pauvreté, obéissance et chasteté. Et chasteté. Donc les Saint-Augustines sont en fait des religieuses et donc on voit qu'il y a d'abord des novices qui peuvent avoir 7 ou 8 ans, par exemple, quand elles arrivent à l'hôpital, mais donc la communauté hospitalière est bien souvent religieuse et dépend alors d'une structure placée toujours sous l'autorité de l'évêque. Donc l'évêque a vraiment la main sur le dispositif hospitalier de son évêché, en particulier de son chef-lieu. Mais c'est toute une structure, vraiment, parce qu'un hôpital et surtout un grand hôpital, un hôtel-lieu, c'est un travail qui paraît gigantesque de nos jours. Donc on voit des représentations avec toutes les tâches que ce personnel est amené. Et quand je dis personnel, en fait, c'est un personnel qui a prêté vœux, donc qui est sur place. Donc c'est comme une communauté religieuse qui a en plus cette vocation de soigner les malades et d'accueillir les passants. Ces grands hôpitaux, c'est vraiment, c'est gigantesque quoi. Donc ils ont tous des bénéfices comme M. Toiti l'a souligné, tous ces bénéfices qui viennent des rentes, des terres qu'ils possèdent, éventuellement dans la ville mais aussi autour de la ville. Et ça leur permet de faire fonctionner une structure hospitalière vraiment impressionnante. Mais je pense que votre public sera intéressé par une difficulté sémantique. C'est un petit peu compliqué. Alors il nous reste quatre minutes. Oui, mais il faut bien que vous compreniez ce qu'est un religieux. C'est ça la difficulté. Un religieux n'est pas nécessairement un clerc. Donc, en créant un, comment dirais-je, ce rattachement à l'obédience augustinienne, ces gens qui sont des laïcs, vous avez les bénédictins qui restent frères, sont des laïcs en fait, en réalité. Ce sont des laïcs qui ont prêté des voeux et qui donc ont un statut particulier. Et là, ces femmes, elles obéissent donc au précepte augustinien, les femmes comme les hommes, il y a aussi un certain nombre d'hommes, mais la sensibilité féminine, j'en ai parlé, nous en avons parlé, elle s'adonne aux soins. C'est Marthe. La vie religieuse de ces femmes, c'est le rôle de Marthe. C'est une liturgie. Elles prient moins que les contemplatives parce que leur prière, c'est l'action. C'est l'action, c'est la vocation dans le soin. C'est très important parce qu'au fond, cette notion de vocation, elle est aussi importante que la vocation religieuse. Le soin du corps, le soin de l'âme ? Le soin des autres. Et puis, la part des femmes, il ne faudrait pas oublier le rôle majeur des fondatrices. Tout à fait. Je crois qu'en Flandre, on en a de bons exemples. Je travaille pour le moment sur les comtesses de Flandre. C'est tout à fait étonnant et c'est même très touchant de voir que toute cette organisation, en fait, c'est souvent des comtesses qui s'investissent dans la fondation d'un hôpital à un moment de leur vie où elles décident de fonder une grande œuvre, en quelque sorte, peut-être l'œuvre de leur vie. Et donc, l'hôpital de Lille, l'hôpital de Seclin, l'hôpital de Bruges, c'est vraiment... On le retrouvera à Tonnerre avec Marguerite de Bourgogne à la fin du XIIIe siècle. Et puis, on ne peut pas échapper dans cette émission d'évoquer sans doute l'un des plus spectaculaires des hôpitaux en Occident, c'est les Hospices de Beaune qui sont fondés par, certes, le chancelier Nicolas Rollin, le chancelier du duché de Bourgogne, mais surtout par une dame assez fortunée qui l'a épousée, qui s'appelle Guigogne de Salin et qui joue un rôle magnifique dans cet hôpital. Et vous les verrez représenter sur le triptyque qui est le chef-d'oeuvre de Van Eyck parce que ces hôpitaux aussi, c'est un aspect, sont là aussi pour, j'allais dire, édifier l'âme. Et donc, l'art qui s'y déploie participe de cette édification, de la conversion aussi. Les gens viennent visiter l'hôpital, viennent visiter les malades. Et donc, à travers cette visite, ils perçoivent les réalités également de la divinité souffrante. Et par ailleurs, un point très important également dans les hôpitaux, c'est, j'allais dire, le plafond des hôpitaux. C'est-à-dire qu'un hôpital, ça ne se regarde pas forcément nécessairement debout. Ça se regarde plutôt allongé. N'est-ce pas ? Quand on est malade, on est halité ou quand on est sur le brancard. Et donc, ce qui est tout à fait spectaculaire dans un certain nombre d'hôpitaux, ce sont les plafonds ou les voûtes. Je pense en particulier à un autre hôpital extrêmement spectaculaire qui a été créé à la fin du XIIe siècle, en même temps qu'une toute autre série d'hôpitaux de même à Cali, au Mans ou à Caen, c'est l'hôpital Saint-Jean à Angers. Mais à Bruges, l'hôpital Saint-Jean est une merveille d'architecture dès lors aussi qu'on élève les yeux. Et on élève les yeux, ce sont véritablement... Michel Mollat, qui était un grand historien des hôpitaux et de la pauvreté, parlait de l'hôpital comme de la seigneurie du pauvre, eh bien, on peut dire qu'en quelque sorte, l'hôpital, c'est aussi le temple même de la divinité faite incarner. Et pauvre, c'est la rencontre entre de l'incarnation et de la divinité. Eh bien, c'est sur cette magnifique image que nous allons nous quitter. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. François-Olivier Touati, Yves de Chartres, aux origines de la révolution hospitalière, un ouvrage paru chez les Indes savantes. Et puis, Catherine Gellen, la grande hospitalité médiévale, parue chez Errance et Picard, une maison d'édition Actes Sud. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs et chers auditeurs, pour votre fidélité à notre émission. N'hésitez pas à vous rendre sur KTO TV, sur le site internet ktootv.com afin de visionner toutes les émissions que vous n'avez pas pu voir jusqu'à présent. Et n'hésitez pas aussi à aller chez notre partenaire storiavoce.com sur bien d'autres sujets pour tous les amoureux d'Histoire. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau numéro de Risques de l'Histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada